Dans cette série de tutoriels, mettons en pratique les notions acquises jusqu'ici pour créer notre premier jeu en Dots, un Tower Defense. Bonjour à tous, dans cette première partie, créons les entités dont nous avons besoin pour notre Tower Defense, ainsi que quelques systèmes pour les déplacer. Afin de ne rien rater des prochaines publications, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin d'activer les notifications. La première chose à faire, c'est importer les packages dont nous avons besoin. Ouvrez le Package Manager et importez les packages Jobs, Entities, Bursts, Mathematics et Hybrid Renderer. Dans l'Asset Store, importons ensuite le projet Tower Defense de Unity, mais ne sélectionnons que l'audio, les materials, les modèles et les particules. Les liens sont en description. Créons un quad pour le sol et pivotons-le de 90 degrés sur l'axe des X. Augmentons sa taille et créons pour lui un nouveau matériel. Ajoutons un nouvel objet vide pour la tourelle. Glissons dans cet objet la base et la tête de la tourelle. Une fois le matériel ajouté, sauvons la préfab. Aimee. 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 Dans un nouveau dossier, créons un script qui va nous permettre de convertir et de paramétrer la tête de la tourelle en entité ICS. Dans ce script, implémentons l'interface iConvertGameObjectToEntity pour convertir notre préfab. La fonction convert va nous permettre d'ajouter à la tête de la tourelle des components ICS utilisés dans la suite du tutoriel. Un ComponentWeapon pour la gestion de l'arme et ses caractéristiques et un ComponentRotationTowardTargetComponent pour la rotation de la tête de la tourelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! De retour dans Unity, créons à présent la PrefabTank. Créons à présent le script chargé de faire apparaître les entités à l'écran. Dans le script EntitySpawner, commençons par renseigner les préfab que nous utiliserons. Dans la fonction Awake, assignons l'EntityManager. La fonction CreateEntityFromPrefab prend comme paramètre une prefab et une position de spawn. En utilisant la classe GameObjectConversionUtility, nous pouvons instancier une entité basée sur la prefab. Après la création de cette entité, nous pouvons lui ajouter les components que nous désirons. Dans le même ordre d'idées, créons une fonction qui permettra de créer un ensemble d'entités sur base d'une prefab et d'un array de position. Cela permettra de créer un grand nombre d'entités d'un seul coup. Le NativeArray que la fonction retourne se comporte comme un array classique, sauf qu'il est plus performant dans les jobs. Attaquons-nous maintenant aux fonctions permettant de créer les tourelles et les tanks. Le NativeArray. Dans la fonction CreateTanksAt, nous ajoutons les components que nous voulons en repassant à travers chaque élément du NativeArray. Ajoutons un ComponentRotationToOurTarget et un ComponentVidEnemy, qui servira de tag pour faciliter la recherche de toutes les entités ennemies présentes sur la scène. Le ComponentMoveToPosition nous renseigne sur la vitesse de déplacement du tank. Et le ComponentTarget, quant à lui, nous donne la cible du tank. Une fois de retour dans Unity, glissons nos préfabes dans l'EntitySpawner. Créons un nouvel objet qui se chargera de faire apparaître les tourelles à chaque clic de souris. Ajoutons-lui un script, mouseInputManager et ouvrons-le. Le code ici est très classique. A chaque clic de souris, nous convertissons la position en pixels de la souris en position sur la scène et nous effectuons un récaste à partir de cette position. Si le rayon touche le sol, nous créons à cette position une nouvelle tourelle. Paramétrons le script dans Unity, créons un layer spécifique pour cette fonction et changeons le layer de l'objet ground pour qu'il réagisse au récaste. Changeons la position de la caméra et testons notre script. Les tourelles apparaissent bien lors d'un clic gauche de souris. Il est temps de créer des systèmes. Dans un nouveau dossier intitulé «Systems », créons le «RotateTowerTargetSystem ». Il aura pour tâche de faire pivoter les entités dans une direction donnée. Vous connaissez maintenant la structure d'un système. Il hérite de «ComponentSystems » et sa fonction principale est «OnUpdate ». À l'intérieur, utilisons «GetComponentDataFromEntity » pour obtenir un native container répertoriant toutes les translations des entités sur la scène. C'est un peu comme une liste de «Component » indexée par entités. Dans la boucle «EntitiesForEach », nous sélectionnons toutes les entités ayant les «Component RotationTowerTarget », «Translation », «TargetComponent » et «Rotation ». Si le «ComponentTarget » contient une entité, nous récupérons son translate dans le native container et assignons sa position comme cible de la rotation. Il nous suffit ensuite de déterminer la direction de rotation et de créer le quaternion nécessaire à la rotation de l'entité. Nous utilisons alors la fonction «QuaternionLeur » pour que la rotation ne soit pas instantanée. Il nous faut maintenant créer un moyen d'instancier plein de tanks sur la scène. Créons donc un nouvel objet et un script «TanksSpawnerManager ». Dans la fonction «Start », créons un «Array de Vector3 » et remplissons-le de position de spawn aléatoire. Utilisons ensuite l'EntitySpawner pour créer nos tanks. Utilisons ensuite l'entrosser. Utilisons ensuite l''! Tout simplement le cadre de la queue. Utilisons l'unité de l'entité d'un jeu en l'arrayant dans l'entité. Et permet d'unité d'une cette transition prioritaire. Utilisez comment un Corey testing étrange en les zones Guide21, Utilisez un Ganze par contre les TanksPas 2. apparaissent bien à l'écran. Retravaillons quelque peu le code pour extraire quelques variables et retestons. La dernière chose à faire est de permettre aux tanks d'avancer vers l'avant. Créons donc un nouveau système, MoveForwardSystem. A l'intérieur de OnUpdate, trouvons toutes les entités ayant le component MoveToPosition, Translation et Rotation. Déterminons la direction vers l'avant en fonction de la rotation et ajoutons à sa position cette direction multipliée par sa vitesse et time.deltaTime. Un rapide test dans Unity nous permet de voir que tout cela fonctionne. Voilà qui conclut cette première partie de tutoriel. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. C'est super bon pour le référencement et ça me fait énormément plaisir. Dans la prochaine partie de ce tutoriel, nous allons créer les systèmes permettant aux tourelles de détecter leurs cibles et de les abattre. En gros, on va tout faire péter. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501